Merci beaucoup, vous savez que M. le Président de la République a créé un nouveau département ministériel développement communautaire, équité sociale et territoriale département qui regroupe l'ensemble des actions, programmes qui interviennent au niveau des localités par rapport au territoire, le Puma, Promovil, PUDC qui interviennent à peu près dans les mêmes composantes par rapport à l'équité sociale, le programme national des bourses de sécurité familiale et l'agence nationale de la couverture de maladies universelles. Ceci dans une dynamique de rendre cohérentes les actions du gouvernement en matière de politique de développement. Comme vous le savez, c'était des programmes qui étaient dispersés un petit peu au niveau d'autres départements ministériels et même au niveau de la présidence et de la primature. Mais aujourd'hui, ce que nous recherchons, c'est qu'à travers cet environnement unifié, intégré, de pouvoir être efficace et performant dans les actions. Raison pour laquelle nous sommes venus ici à Géguinchor dans le cadre d'un CRD spécial un petit peu expliquer les missions du ministère, mais aussi essayer d'écouter les populations par rapport à leurs préoccupations et attentes. Et le constat est que, si nous prenons l'exemple de la région de Géguinchor, à l'échelle des chefs lieux des départements, les interventions que l'État a faites montrent qu'il n'y a pas une préoccupation majeure, en tout cas en termes d'accès, soit à l'eau ou à l'électricité. Par contre, il y a des localités qui sont au niveau des zones frontalières. Si je prends l'exemple de Boutupa-Kamarakunda, où il manque énormément de choses, nous avons pris des engagements pour que des infrastructures, soit hydrauliques ou soit d'électrification rurale, ou les deux, puissent être réalisées dans les meilleurs délais. Donc, pour nous, il était important de venir écouter les populations en vue d'apporter des éléments de réponse concrètes, réelles et en fast-track. Puisque maintenant, comme le président l'a dit, il faut aller en fast-track, c'est-à-dire apporter des éléments de réponse par rapport aux préoccupations des populations. Donc, on peut dire qu'on va avoir bientôt des réalisations ? Ça, c'est clair. Au niveau de Boutupa-Kamarakunda, des instructions ont été données au PUDC de pouvoir travailler avec le piment, puisque, vous savez, le piment intervient dans les axes et territoires frontaliers. Le PUDC, globalement, c'est au niveau des communes. Mais ce n'est pas, en tout cas, des vases, c'est des vases communicantes, en réalité. Donc, ce n'est pas tout à fait étanche. Donc, le piment peut réaliser des infrastructures dans le territoire, par exemple, du PUDC. Le PUDC aussi peut en faire autant. Donc, ce que nous avons retenu, c'est que le PUDC puisse réaliser, à travers un financement déjà obtenu, quelques infrastructures pour la commune de Boutupa-Kamarakunda. Est-ce que, dans vos propos conclusifs, M. le ministre, vous avez également des gardes du Promovil, qui pourraient, certes, qui interviennent déjà dans des communes, mais qui pourraient intervenir au cas de Capskirin, comme c'est le cas à Boutupa ? Donc, tout à fait. Vous savez, on dit que Promovil intervient dans les grands centres urbains. Alors, grands centres urbains, c'est un peu relatif, parce que c'est par rapport, donc, à la démographie de ce centre urbain. Aujourd'hui, moi, je peux considérer, par exemple, comme le Capskirin, qui n'est pas, donc, un chef-lieu de département, comme un grand centre urbain. Promovil, donc, pourrait éventuellement, bel et bien intervenir au niveau, donc, de ces zones de Capskirin. Et nous allons l'étudier à notre retour et apporter, effectivement, voir comment Promovil peut faire, c'est-à-dire, par rapport aux préoccupations, donc, de cette localité, intervenir en termes d'infrastructures routières dans les composantes de Promovil.